Lille a 7 points ce soir, ils sont 12ème bon, il faut attendre les matchs de demain 7 points en 4 matchs selon les projections qu'on fait depuis le début, on dit qu'à 9 points ça devrait suffire pour se qualifier Monaco en a 10 là ils sont 3ème tu vises la qualif au rabais tu vises la qualif en solde pas les 8 premiers je vise la qualif au moins en barrage on est d'accord que si Lille avait gagné ce soir ils pouvaient viser le top 8 vu qu'ils ont Liverpool et 3 matchs sur le papier à leur portée ils pouvaient même viser le top 8 en gagnant ce soir là tu sais qu'ils ont quand même là ils ont 9, non ils ont 7 ils ont 3 matchs ça doit être Grasse, Feuillet, Nord et Bologne allez imagine ils prennent 9 là dessus, 9 et 7, 16 ils seront pas très très loin du top 16 en même temps, tiens Lucas Chevalier en direct il a été encore très bon ce soir 7 points c'est bien quand même globalement sur bah écoutez je pense que avec les 4 équipes qu'on a joué on a peut-être une des équipes de la compétition qui a le plus gros tirage et là on a fait 0 défaite contre Madrid, Atletico et Juventus avec 7 points c'est exceptionnel franchement c'est exceptionnel on aurait pu faire un club encore ce soir mais voilà c'est apprendre mais on sait que dans cette compétition ça va peut-être se jouer 1 ou 2 points les qualifications donc c'est apprendre tous les jours toi tu as encore fait un arrêt avec Francinaire tu enchaînes les bonnes perfs c'est impressionnant tout le monde est sous le charme de tes prestations merci beaucoup mais non c'est sûr que si l'équipe veut faire des résultats et je l'ai dit au quotidien on se le dit aussi avec mon coach de gardien si on a des résultats il faut que je sois bon donc si je suis pas bon on fera pas de résultats donc je sais que voilà aujourd'hui aussi les coéquipiers comptent sur moi donc c'est bien que je puisse les aider puis moi dans ma progression aussi personnelle c'est bien de faire face à ce genre d'attaquants et de les faire déjouer comme je l'avais dit aussi en zone mix contre le Real Madrid donc petit à petit voilà c'est cool pour moi et puis voilà je vais essayer de continuer il reste encore 4 matchs en face de groupe donc on va se régaler c'est pas un hasard voilà le chevalier qui est toujours pas dans la liste de Deschamps le chevalier ce qui est vraiment dommage c'est je comprends pas il y a une liste je comprends pas ce qui est dommage pour lui c'est que bon Areola est encore à des années-lumière devant lui tu vois mais sinon il y avait la place après demain il y a une liste de Deschamps non mais t'es cynique là ouais t'es cynique quoi non mais sérieusement franchement il m'hérite une fois des années-là non mais la sélection c'est quoi ? on doit te récompenser par rapport à tes performances que tu fais c'est pas nous on est pas rassinissables c'est vrai appele-le ou c'est de l'entre-soi machin tout ça moi on m'a toujours dit ça appartient à personne parce que t'es en concurrence tout le temps quoi oh Manu t'es le fan à ton capitaine laisse tombe tranquille non mais Dédé ouvre les yeux quoi laisse tomber chevalier il est juste exceptionnel quoi t'as plus son numéro quoi je l'aime moi si tu veux non mais je veux dire quand ils vont faire la liste là cette semaine ils sont bien emmerdés là quand ils vont donner mais non il met Areola mais là ils sont pas emmerdés Areola il est large au-dessus c'est un déconné moi j'adore Meignan aussi il a encore fait quelques arrêts Areola il passe dans les séries il est en difficulté avec West Ham il est passé dans l'agence Areola non mais moi je vois les matchs en première ligue il est en difficulté depuis le début de saison et l'année dernière déjà il était pas non plus rayonnant quoi tu vois donc honnêtement je veux dire même le chevalier aujourd'hui pour moi il est même deux il est devant Samba il est incroyable le gars incroyable il dégoûte tous les attaquants en fait et ça n'est pas enfoncer Samba ou dire du mal de Samba que de dire ça vraiment que les lanceurs ne le prennent pas mal mais pour moi je suis allé je suis allé Mets-toi dans la peau d'un joueur parce que le gardien c'est un joueur qui fait performance après performance comme ça mois après mois parce que ça date pas depuis le début de saison l'année dernière déjà il était phénoménal il va bloquer son week-end pour regarder Areola mais non mais je me dis à un moment donné mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse par arriver en sélection il faut que je change de club en fait il faut que je parte de Lille pour aller à West Ham non mais c'est pour ça moi je excuse moi Dédé tu te gour alors juste il nous parlait du planning du calendrier le gardien Lillois donc les Lillois vont à Bologne ensuite ils reçoivent Sturmgrasse donc ils ont effectivement un calendrier en tout cas c'est les deux prochains matchs où ils peuvent encore prendre plein de points après ils vont à Liverpool bon plus compliqué ça ce sera en janvier et puis ils finissent en recevant Feyenoord ouais c'est ce que je t'ai dit parce que Liverpool sera déjà assuré d'être dans les 8 il y a un potentiel 9 points le seul petit souci le seul truc qui me fait un peu peur c'est que Lille souvent se sublime sur ce genre de gros match et se viande sur les matchs moins importants quand ils sont dans une position un peu on va dire de favori parce qu'ils ont fait des gros résultats donc tu attends qu'ils gagnent contre Feyenoord bon grâce c'est faible quoi donc là ça passera mais justement c'est là qu'il va falloir qu'ils montrent leur caractère c'est de gagner des matchs où tu les attends là pour l'instant ils sont en phase de on réalise des grosses perfs à la limite de l'exploit gagner à l'Atletico ça en était un battre le Real ils ont eu beaucoup de réussite quand même en plus en plus effectivement mais il faut la provoquer il faut la provoquer la réussite oui mais quand ça a beaucoup de réussite c'est là que ça peut basculer quand même donc il va falloir qu'ils restent solides et qu'ils aillent gagner les matchs où on va les attendre vainqueurs là ça fait 3 matchs on les attendait pas vainqueurs les Lille alors Johan t'as vu du grand spectacle aussi avec Milan qui gagne à Madrid notamment pour l'instant restons sur l'île juive avec Thibaut qui est supporter lilloise salut Thibaut bonsoir messieurs bonsoir Thibaut Thibaut ben justement tiens Manu parlait de Zegrova qu'est-ce tu penses de Zegrova toi ce soir il y a rien à le reprocher non ? ah oui on a eu Eden on a Eden quoi ah tu le compares à Hazard non 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 je le compare pas à Hazard parce que Hazard c'est Hazard mais non non super match de sa part la passe est lumineuse après on connait ses défauts c'est un joueur qui est assez régulier et qui essaie de prouver mais c'est ce qui fait aussi son charme donc on peut pas trop lui en vouloir aujourd'hui il est décisif donc c'est ce qu'on lui demande est-ce que malgré tout j'en ai parlé est-ce que tu y penses aussi est-ce que tu visualises tu visualises bien l'action dans le dernier quart d'heure où il veut refaire une passe magique alors que s'il ouvre au large il y a moyen que ça fasse quelque chose de sérieux ? il tente la passe la plus compliquée une passe beaucoup plus simple on est d'accord je voulais savoir si tu l'avais bien en tête parce que j'imagine sur ton canapé t'as du un peu te lever t'as du faire comme ça un peu bien sûr non mais je suis totalement en phase mais après la première passe la passe décide est tellement incroyable oui oui bien sûr bien sûr on est d'accord bon ça fait partie de ces joueurs qui tentent et c'est pour ça qu'on les aime et c'est pour ça qu'ils sont énerveux de temps en temps alors oui mais ça fait partie de ces joueurs qui doivent comprendre que la simplicité peut également être un atout dans le football et c'est ce qui fait progresser aussi c'est vrai ouais mais là franchement ce soir moi quand je le vois déborder à chaque fois là sur le côté un joueur, deux joueurs oui mais alors pardon il les a rendus fous puisque vous me poussez là dedans on va continuer à faire un petit peu la fine bouche les dribbles qu'il fait dans son camp à 60 mètres ou 70 mètres du but adverse alors que c'est un attaque c'est bien ça fait du spectacle c'est formidable mais c'est pas toujours fondamentalement utile il laisse beaucoup d'énergie dans ces actions là aussi et le dénommé Kabbal Kabbal il lui a tordu la tête ce soir comme disait Nico Villas il a fait du ski nautique à Exébron le défenseur de la Juve et Kabbal il lui a tordu la tête il l'a fait tourner en bruc toute la soirée tu qui prends le jaune à la fin et qu'il tire le maillot de toute façon ridicule tu n'en peux plus genre avec tout ce que tu m'as fait ce soir bon je vais prendre un carton mais je vais te coucher quoi mais là tu parlais de Zegrova sur les dribbles oui Zegrova il y a parfois des choses qui sont un peu mais moi c'est pas là-dessus c'est pas là-dessus moi et je l'ai dit d'ailleurs pendant le match il faut qu'il police son jeu quand je vois quand un joueur comme ça qui est capable de mobiliser à peu près 3-4 défenseurs à chaque fois qu'il touche le ballon parce que c'était le cas les Turinois à chaque fois dès qu'ils touchaient le ballon ils étaient à 3-4 sur lui mais ça devrait donner des idées à ses partenaires d'accompagner et c'est ce qu'a fait justement David sur le but ils s'entendent bien les deux pourquoi ils jouent toujours avec lui parce que c'est peut-être un des rares qui à chaque fois comprend à chaque fois Zegrova dans ses mouvements il l'accompagne les autres je suis désolé mais tu pourrais créer davantage de situations dangereuses en bénéficiant justement du fait qu'il monopolise 3-4 défenseurs et s'il y a plus de mouvements autour de lui peut-être il jouera plus simple et il pourra sortir de situations où il s'use à faire des dribles qui ne sont pas toujours utiles vous oubliez une chose on avait Thiago Santos qui était justement le joueur qui l'accompagnait vachement dans ses débordements c'est vrai tu as raison là-dessus aussi là il n'y avait pas d'arrière-droit il y a Mandi qui a bien dépanné d'ailleurs mais effectivement c'est vrai est-ce qu'il y a un autre joueur dont tu veux parler Lucas Chevalier on en a déjà dit que tu as entendu on a l'habitude et puis bon Monsieur Deschamps le jour où il voudra décrocher son téléphone il faudra le faire entre les quatre ce serait bien et non non j'imagine qu'en ce moment moi je l'aime bien ce joueur donc j'en parle à chaque fois mais Joe David en ce moment il est bien c'est un des meilleurs bioteurs sur la scène européenne en ce moment il est bien il est dans une bonne période là l'équipe a sorti le fait qu'on lui avait offert une offre de prolongation et il a enfin le contrat là ouais ouais mais il y a une offre de prolongation qui a été mis entre les mains donc j'espère que ça sera une prolongation à Lille ? l'année dernière il devait partir le club n'était même pas contre un départ mais il pensait prendre beaucoup d'oseils le problème c'est qu'il est en fin de contrat l'année prochaine il est libre oui soit il est en service à Lille genre au signe et derrière dans la foulée vous me vendez à la fin de saison parce que je pense que c'est le scénario qu'on va voir non ? j'espère ça serait bien pour les deux bah oui mais moi s'il y avait un joueur que je voulais mettre en avant c'était le petit jeune au milieu Boadi ? bah ouais bah je l'ai pas trouvé et je l'ai trouvé un petit peu éteint ce soir par phase il a des gestes quoi il va dire qu'il nous a tellement éclaboussé contre le réel il était rayonnant bah il est jeune il est jeune vraiment c'est un gamin quoi c'est quoi ? c'est son quatrième match de la saison on est d'accord bien sûr c'est quand même vachement impressionnant bon André le pénalty voilà mais André est toujours présent c'est surtout Kulman Sun qui a été en grosse difficulté pose arrière-gauche là ce soir après il était beaucoup provoqué ils ont assisté ils ont pris des grosses back quand même on va en parler avec Ewan mais euh parce que là les gens qui nous rejoignent maintenant vont se dire ah Lille a dominé et tout ils ont fait un super mal non ils n'ont pas dominé moi j'ai dit dès le début c'était un très bon point de prix c'était un très bon point de prix franchement ouais ils ont pris voilà ils terminent avec 7 points là sur les 4 matchs ils sont très bien Lille vraiment vu les adversaires qu'ils ont affronté et en plus ils ont perdu le tout premier contre le Sporting on se disait que peut-être parmi les gros c'était le moins gros bon Sporting c'est une très belle équipe parce qu'ils ont collé à City ce soir ils les ont giflé aussi on va reparler tout à l'heure et Lille avait très peu existé dans le match contre le Sporting ils s'étaient fait bien manger je remercie Thibaut 32-16 Johan bon j'imagine qu'à Turin on doit faire un peu la gueule parce que vu la configuration du match on est bon on aurait très bien pu repartir avec 3 points là ouais globalement une petite déception c'est le sentiment de Thiago Mota qui est déjà passé à la télé italienne et aussi des consultants ce soir sur Sky Italy en disant que ce qu'on voit c'est évidemment les améliorations continues dans le jeu de la Juve qui part de très très loin parce que pendant 3 ans c'était très compliqué donc là il y a beaucoup de changements de méthodologie de travail d'entraînement de mise en place du jeu de conception même de conception de football tout simplement donc il y a beaucoup de travail ça se fait pas rapidement moi je pensais que ça serait un petit peu plus avancé que ça parce que je voyais l'étendue du travail mais je voyais aussi la qualité des joueurs qui est arrivé donc je m'attendais à un petit peu plus vite moi j'aimerais bien en parler deux secondes de ça parce que Johan parce que oui évidemment Thiago Mota il y a une évolution c'est pas le même football mais je pensais à te dire ça pendant que tu parlais c'est pour que l'évolution elle soit encore un peu plus notable alors peut-être que quand les mecs joueront ensemble depuis plus longtemps on pourra avoir une osmose et une cohérence un peu plus grande mais globalement la qualité est pas dingue non plus quoi moi Thuram je suis pas sûr que ce soit du vrai top niveau alors Coopminers moi j'aime beaucoup là il revenait de blessures je l'ai pas trouvé dingue ce soir mais bon là on va dire que c'est parce qu'il revient de blessures après tu vois je sais pas le côté gauche de la défense c'est pas dingue je pense qu'il a besoin quand même de 3 3 bons joueurs pour que l'équipe elle monte vraiment d'un cran quoi et que ça redevienne une Juve et qu'il fait peur au niveau européen depuis son arrivée excuse moi Johan mais depuis son arrivée Mota il a il fait un turnover en permanence match après match en fait ouais alors avant de revenir Manu sur le turnover je suis plus ou moins d'accord avec toi Daniel pourquoi parce que déjà à Bologne la qualité des joueurs était moindre et ça l'a pas empêché de développer un très bon football avec des joueurs qui étaient vraiment de moins bonne qualité que ce qu'il a à la Juve si tu me dis que Poche est supérieur à Cambiazo je suis pas d'accord si tu me dis que je sais pas moi que Boykema est supérieur à Kaloulou je suis pas certain si tu me dis que Locatelli Copminers Thuram c'est inférieur à Fabian Ferguson et évidemment j'en oublie un bref c'est je suis pas forcément je suis pas forcément d'accord sur la qualité des joueurs je pense que la qualité des joueurs va devenir de plus en plus importante quand ils auront franchi un step là où ils vont devenir dominants à la fois en Italie où ils veulent être dominants en Europe là évidemment il faudra des joueurs un peu plus qualitatifs mais pour pour le début de projet il me semble qu'il a du matériel sauf un ou deux postes mais là c'est plus en nombre qu'en qualité je pense que ne pas avoir de remplaçant à Vlaovic ça pose des problèmes parce qu'il joue tous les matchs et en ce moment il le sort à chaque fois à la 60-65ème parce qu'il peut pas enchaîner tous les 3 jours 90 minutes et parce que Milik est toujours blessé ça c'est un vrai problème en défense centrale ils ont décidé de faire la saison avec 3 défenseurs centraux de métier dans une défense à 4 Bremer s'est blessé donc tu es obligé de mettre un Danilo qui est un peu carbonisé donc là aussi il y a un problème plus de nombre que de qualité donc je suis plus ou moins d'accord pour moi il faudra plus de grands joueurs à l'étage supérieur quand on changera de niveau et qu'on sera plus sur une UV qui reconstruit je pensais déjà à l'étage supérieur parce que l'entraîneur qui travaille avec une équipe tu peux pas en un été Daniel tu peux pas en un été prendre autant de joueurs de qualité pour être tout de suite ultra dominant mais c'est exactement ce que j'ai dit Yvan j'ai dit que pour espérer encore plus du travail de Mota et de l'évolution du club il va y avoir la nécessité d'une étape supplémentaire qui sera celle aussi de renforcer certains postes il a fait une année excellente avec Bologne bon l'année excellente avec un club comme tu l'as dit des joueurs de moindre niveau mais qui sur une année jouent parfaitement bien ensemble c'est une histoire qu'on a l'habitude de voir maintenant il faut pas oublier que les débuts de Mota ils étaient compliqués à Bologne en termes de jeu toi oui c'est vrai en plus mais toi changer de club passer de Bologne à la You où l'attente est pas la même où tu vis avec cette pression là tu prends des joueurs tu dois reconstruire ton collectif les joueurs également changent d'environnement bon tout ça il faut le mettre en place mais je pensais déjà parce que là le championnat j'ai du mal à croire bon quitter je pense qu'ils vont viser la zone Ligue des champions je pense pas qu'il faille espérer autre chose mais pour redevenir prétendant au titre en Italie et un club sérieux en Ligue des champions bon là déjà s'ils se qualifient c'est très bien je pense qu'ils vont se qualifier je pense qu'il leur faudra 3-4 joueurs d'un autre niveau mais tu vois sur l'évolution à court terme même au milieu de terrain moi tu rames j'ai du mal à être convaincu mais même tu vois à court terme je pense qu'avec ce groupe de joueurs là actuel bien travaillé par Mota avec un petit peu plus de temps pour que tout soit assimilé et que tout soit mis en place parce que tout n'est pas encore mis en place je pense qu'il peut faire bien mieux avec ce groupe de joueurs là après évidemment quand il faudra devenir un prétendant au titre en Italie et au moins aller beaucoup plus loin en Ligue des champions je pense qu'il faudra effectivement tu as raison des joueurs de meilleure qualité à des postes clés au milieu de terrain moi je pense qu'ils ont la qualité et le nombre alors peut-être que tu rames tu rames en fait il y a un côté très frustrant c'est que dans ce rôle de Metzal de milieu relayeur de milieu d'aile en percussion sur les premiers mètres il fait des grosses différences et en Italie on n'a pas beaucoup de joueurs de ce profil là donc il fait des différences par contre quand il arrive dans les 20 derniers mètres ça devient un autre joueur et c'est ça le problème c'est qu'il va falloir le faire beaucoup travailler sur la prise de décision il a depuis longtemps ce problème je ne sais pas s'il va y arriver la prise de décision et l'exécution technique et tu sais Daniel il vient de Nice je connais très bien Farioli j'en avais parlé avec lui et effectivement c'est un gros boulot il fait des différences sur les premiers mètres qui sont incroyables il avait les mêmes difficultés Farioli avec lui pour l'instant il ne progresse pas et c'est une certaine